Alors, bienvenue à ce conseil d'arrondissement du 6 février. Alors, comme à nos habitudes, sauf pour le premier conseil de janvier, donc de cette année 2012, ce soir, nous allons rendre hommage à une personnalité importante de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, une personne qui s'est démarquée par son action, par son œuvre, par ses activités tant personnelles que professionnelles et qui a eu l'honneur de recevoir un prix important lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Ça va, Mme Viau? Excusez-moi. Alors, ce soir, nous rendons hommage à Mme Jeanne Lemire, qui est à la tête de la librairie Pauline depuis déjà 2006. Mme Lemire a reçu le prix Fleury-Mesplet, qui est un prix important remis à chaque année depuis déjà 27 ans lors du Salon du Livre de Montréal et qui habituellement, d'ailleurs, selon les dires de Mme Lemire, est remis avant tout pour des éditeurs. Et Mme Lemire est la troisième personne, la troisième libraire à recevoir ce prix important et ça démontre à quel point Mme Lemire a eu un impact majeur sur la culture, mais surtout sur la littérature québécoise. Mme Lemire s'occupe, bien entendu, de la librairie Pauline, mais a fait beaucoup, beaucoup plus depuis déjà plus de 35 ans pour la littérature québécoise. Elle s'est impliquée au début avec les Filles de Saint-Paul pour faire des tournées en région pour aider les gens à découvrir la littérature. Elle s'est impliquée également dans une multitude de structures mettant en valeur la littérature québécoise, qu'on parle à l'Association des libraires du Québec, où elle a, entre autres, occupé le poste de présidente. C'est quand même pas rien. Elle a également travaillé au conseil d'administration de la BTLF, également de la Commission du Livre de la SEDEC, et sur le rapport La Rose et également la Corporation du Salon du Livre de Montréal. Mme Lemire a œuvré depuis donc déjà plus de 35 ans pour favoriser la lecture, mais pour mettre en valeur notre belle littérature québécoise et aider les gens à découvrir le livre et à lire. Elle a aussi animé, elle continue à animer, beaucoup d'activités aux librairies Pauline, et qui, depuis 2006, a pris un virage. On sait que la librairie Pauline était avant tout une librairie axée sur la littérature religieuse, et Mme Lemire a pris l'audace et le risque, je pourrais dire, de changer un peu la direction et la priorité des librairies Pauline pour ouvrir à plus de littérature. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des rencontres interreligieuses, interculturelles, et beaucoup de gens y participent. D'ailleurs, les discussions attirent plus de 5000 personnes par année aux librairies Pauline. Et grâce à Mme Lemire, je pense qu'on a un lieu important sur la rue Masson, qui est un rayonnement qui va au-delà de simplement le quartier et l'arrondissement de Rosemont-la-Ptit-Patrie, mais qui est un rayonnement québécois. Et ce prix qui vous a été remis, Mme Lemire, est la preuve de l'œuvre que vous avez accomplie, à quel point vous avez été importante pour la littérature au Québec. C'est pourquoi aujourd'hui, on vous invite à signer le livre d'art de l'arrondissement. Et on va vous remettre également une médaille pour toute votre œuvre. Alors, venez me rejoindre. Applaudissements Simplement, deux mots d'abord pour remercier du fond du cœur M. Lemire, ainsi que tout son conseil, c'est une autre surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Et bien sûr, je peux dire que ce qu'on a le goût de vivre dans Rosemont, c'est vraiment de favoriser la prise de parole des gens, les regroupements sous différents aspects. On organise des activités, bien sûr, qui touchent notre spécialité, mais on organise beaucoup de choses aussi au niveau social, au niveau familial. Et je pense que c'est ce qui explique qu'on a tant de monde qui se présente et qui suive nos activités. Alors, merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup, Mme Lemire. Merci beaucoup, Mme Lemire. Merci beaucoup. Alors, Mme Lemire va devoir nous quitter rapidement parce qu'il y a une activité d'ailleurs qui se tient ce soir à la librairie Pauline. Alors, merci et félicitations encore une fois, Mme Lemire, pour tout votre travail. Merci. 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 Merci.